Coach adjoint de David Le Dantec, pour les équipes de France seigneur masculin et féminin. Voilà, et donc vous avez engagé deux équipes de France pour ce supranational. Tout à fait, donc on a deux équipes, la première elle est constituée d'Henri Lacroix avec Jean Feltin et Ligue Andower. Et la deuxième, Kevin Philipson avec Lucas Desport et Johan Cousin. Voilà, donc toutes les deux sont sorties des poules ce matin. Voilà, ils jouent sur le carré d'honneur, ils sont juste à côté. Voilà, donc vous apercevrez peut-être Henri Lacroix, Moineau Feltin ou Lillian Doher qui jouent sur le jeu à côté d'une autre. Et donc nous, on va voir une partie qui va être, j'ose dire, un petit peu spéciale entre guillemets. Donc d'un côté, Michel Loi, Michel Van Kampenhoot et Fabrice Ril, du club de dessine dans le Rhône. Et en face, dans le Rhône, on le voit Gildas Jules, Flavien Sauvage et Cindy Perrault. Et voilà, une équipe mixte. Une équipe mixte, voilà, dans un concours senior Open. Eh oui, c'est, ben là, bon, Cindy Perrault, on la connaît, elle était champion d'Europe, etc. Donc en équipe féminine, bien sûr. Flavien, aussi, on connaît Fabrice Sauvage qui a été champion du monde, qui est récemment champion d'Europe. Voilà. Avec l'équipe Espoir, qui a été champion du monde en junio. Voilà. Donc, et joue avec Gildas Jules, c'est ça ? Gildas Jules. Voilà. Voilà. Un pointeur qui, voilà, on voit sur l'image qui... Alors... Les terrains, c'est des beaux terrains, ils sont un peu difficiles, mais c'est des beaux terrains de pétanque. Et de l'autre côté, bien sûr, on a l'équipe qui joue souvent, souvent ensemble, une équipe d'expérience. Avec Michel Lois, qu'on connaît, bien sûr. Tout à fait, une équipe expérimentée. Michel Lois, Michel Van Campanout. Voilà, c'est... Champion du monde, tous les deux. Exactement. Et Fabrice Ril. Fabrice Ril, qui est un très, très bon joueur aussi. Très grand joueur. Une équipe forte, bien sympathique aussi. Voilà, et club homogène. Équipe homogène. Voilà, Cindy Perrault, qui vient de... Voilà, c'est frappé. Voilà, elle a frappé, mais elle n'a pas fait complètement passer. Donc Flavien Sauvage, un des très bons espoirs du Pôle France. Oui, oui, oui. Très, très, très bon joueur. En devenir, déjà, il a déjà prouvé. Et en continuant comme ça, je pense que ça peut être encore un grand, grand espoir pour les futures années. Oui. Un joueur très complet. Oui, oui, oui. Très complet, t'es calme. Autant à la pointe qu'au tir. En plus, cette année, il va jouer avec, ben, chacun de connu. Eh oui, au globe de Langon. Voilà, monsieur Philippe Quintet. Oui. Voilà, et il apprendra encore beaucoup avec Philippe. Ah, ben certainement, là. Michel Roi qui n'a pas perdu la main. Non, 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 alors qu'il pointe plus souvent qu'à son tour, mais n'oublions pas qu'il est quand même champion de France tête à tête. Exactement. L'année dernière. Voilà, exactement. Donc, on n'est pas champion de France sans être complet. Oui, oui, oui. Ben, c'est le seul titre qu'il y manquait. Donc, eh oui, c'est vrai, dans sa carrière qui est déjà fructueuse. Voilà, il a déjà, maintenant, il a tout gagné, on va dire. Voilà. Donc, c'est beau, hein, c'est un chapeau à lui, bravo, et il est toujours là, et pour le plaisir des yeux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'adorent, et en plus, il a un beau style, il est très efficace. Voilà, Syndic a bien pointé encore. Alors, malheureusement, je ne sais pas si elle a repris, peut-être, oui. Oui, je pense qu'elle a repris. Bon, elle n'est pas très belle à tirer, hein. Enfin, oui, si elle a une boule à tirer. À moins qu'il tire peut-être devant, non, parce qu'ils sont deux fois derrière, les blancs. Pas les... Ah, oui, je crois qu'il tirait les noirs, plutôt pas les blancs. S'il avait le bonheur pour lui d'éclater les deux, mais bon, il a encore une belle main possible pour lui. Oui, c'est bien, il est tapé. Oh, bah, oula. Un petit carreau. On l'a déjà trois. Il reste deux boules en main. Ah, il reste une boule à Michel. Une, oui, pardon. Il a pointé déjà déjà. C'est ça. Donc, ça va faire un départ en fanfare, là. Oui. Avec quatre rouleurs. Il a dû s'échapper, on dirait. Je pense qu'il y en a trois. Oui, on va attendre la confirmation. On va le tableau. Oui, ça démarre fort, là, pour les noirs ou les bleus marines. Après, la partie, voilà, l'équipe de Michel Lois, c'est une équipe homogène, comme on dit. Après, sur l'autre partie, l'équipe de Cindy Perrault avec Flavien Sauvage et Gilles Lasque. Donc, il va falloir que, je pense que Gilles Lasque ouvre bien les mains pour pouvoir rivaliser un petit peu avec l'équipe adverse. Parce que ce sont des jeux très compliqués, d'ailleurs, on a bien vu, même Michel, tout à l'heure, Van Campenoult, sa dernière, qui est la pointe et elle est partie sur le côté. Oui, qui est partie 2 mètres derrière. C'est des jeux qui sont très difficiles à la pointe. Donc, voilà, alors, on va voir de suite. Oui, c'est ça, c'est 3 points. C'est ça. Donc, c'est bien ce que je disais, vous voyez. Il n'est pas rentré de sa dernière, effectivement. Voilà, déjà, pour envoyer le bouchon, ce n'est pas simple non plus. Également. Donc, c'est pour ça. Donc, je pense que là, les terrains, quand même, les pointeurs feront des différences là-dessus. Parce que c'est des beaux terrains de pétanque. Oui, elle a roulé. Après, bien sûr, tirer, il faut bien tirer où que ce soit, il faut bien tirer quand même. Également, oui. Mais, d'habitude, on a quand même des terrains qui nivellent les niveaux. Parce que la gravette, elle est un peu moins grosse, comment on va dire, un peu plus fine. Et là, par contre, c'est des graviers un peu plus gros et il n'y a pas de sable dessous. Et donc, c'est un peu plus difficile. Enfin, c'est des terrains de pétanque, on va dire. Voilà, c'est bien pointé. C'est bien repris. Voilà, il faut jouer son jeu. Attention, il va tirer. Il va falloir essayer de le regagner, à part de Gildas. Ah, c'est bien pointé. Bien pointé, deux fois. Alors là, il se met un peu dans l'axe. Il faudrait qu'il s'écarte un petit peu. Parce qu'il est dans l'axe de tir. Mais bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air de gêner Michel. Oui, c'est ça. Je pense que si ça le gênait, il en parlerait. Alors, ce que je dis, au tir, là, on sait qu'au tir, il faudra bien tirer. Parce qu'il est à peine devant. Oui, la boule n'a pas ramassé. Alors, pour revenir sur deux points qu'on a évoqués tout à l'heure, avant la partie. Puisque Michel est là, et Flavien Sauvage aussi. Et Flavien, donc, tu l'as souligné, va jouer avec Philippe Quintet. Oui, c'est ça. Donc, au niveau de la... Alors déjà, moi, personnellement, je trouve très bien cette façon de monter des équipes de jeunes. Enfin, de jeunes avec des joueurs anciens et d'expérience. Alors là, on a le témoin avec Ligan et Henri Lacroix, qui sont dans l'équipe de France. Mais qui vont jouer ensemble en club. Flavien avec Philippe Quintet, Fasino, Christian Fasino avec Clément Bousquet à Brombe. Et donc, en équipe de France, vous, cette année, là, vous avez décidé de mettre en place, ce que j'appelle du parrainage. Oui, c'est ça. On a nos parrains, qui sont Michel Loi et Philippe Quintet. Voilà, donc, qui vont encadrer nos jeunes cette année. On a commencé cette année. Donc, voilà, le communiqué a dû passer, je pense, déjà. Donc, voilà, c'est des joueurs d'expérience qui amènent tout ça à nos jeunes dans l'équipe de France, qui vont monter en senior. Et voilà, donc, on a décidé cette année de les intégrer. C'est manqué de la part de Cindy. Qui démarre pas trop bien. Et donc, puisque Cindy est à l'écran. Et en parlant des féminines. Et des féminines, ben oui, là, on va avoir une équipe de féminines qui va jouer à Cholet. Dans le concours senior. Dans le concours senior, masculin, oui, bien sûr. Voilà, et là, le but, justement. Le but, c'est de faire jouer l'équipe de France féminine en masculin. Pour essayer de jouer un petit peu, enfin, de voir un petit peu la stratégie différente chez les hommes, bien sûr, comme on le sait. Et voilà, ça permettra aux filles d'acquérir peut-être un peu plus de stratégie de jeu, de tactique de jeu par rapport à ce que les filles produisent chez les filles. De s'endurcir peut-être aussi, parce que les garçons pratiquent un autre jeu que ce défi, bien sûr. Donc, on a décidé, on a réfléchi un petit peu. Avec le staff, on a décidé de faire comme ça. Et donc, voilà, il y aura la première équipe à Cholet. D'accord. De belles expériences, donc, qui débutent sur cette année. Qui est bien tiré, la part de Flavien. Je pense qu'il y en a deux. Ouais, je pense, ouais. Il y a le petit palais de CJ, voilà. Voilà, 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 on a la preuve, elle a bien pointé. Et à la sortie, ils ont marqué. Donc, voilà, c'est toujours pareil, on le dit. Ces jeux, ils pointent bien. La preuve, Michel a manqué un coup. Donc, ça fait, Fabrice a été tiré. Donc, voilà, ça fait jouer une boule de plus. Et puis, voilà, donc après... Alors, le bouchon n'était pas à 50 cm. Alors, on peut féliciter les organisateurs de Clé Pétanque. Tiens, Alain Bouvier, Christophe Dubu. On va voir toute l'organisation et à tous ces bénévoles qui ont ouvri pour rendre cette compétition très belle. Parce que dans un endroit immense, très beau. Il fait bon. Les joueurs jouent dans des conditions, ils ne jouent pas avec des parkas, des brunes. On les voit, bien sûr, ils ont le petit pull, bien sûr. Mais voilà, on joue dans de bonnes conditions et des beaux terrains. Des beaux terrains de pétanque. Et voilà, bravo à Christophe, à Alain et toute leur équipe. Oui, effectivement. Et à Nick. Pour le plus grand boulot de France d'aujourd'hui. Voilà, exactement. 300 jeux. Voilà, 300 jeux. Donc, on a bien 512 équipes en masculin et 88 équipes, il y a eu en féminin. En doublet féminin, voilà. Et demain, il y a un 128 doublet mixte. Tout à fait. Et 512 a été plein en 48 heures et les autres en 72. C'est ça. Après, je pense que pour les joueurs, c'est agréable. Ah oui. Parce que franchement, jouer tout à l'intérieur. Bon, en plus, si vous sortez un petit peu. Ah ben, ce matin, ils faisaient moins 4 dehors, là. Ah ben, c'est ça. Ah ben, puis il y a un espace. Enfin, il y a de l'air et tout, c'est agréable. Voilà, on peut circuler entre les jeux. Il y a beaucoup de places. Ah oui, on n'est pas les uns sur les autres. Franchement, bravo. On a beau presque 2000 personnes ici. Pour toute cette belle organisation. Et bien sûr, tous les bénévoles, j'insiste bien là-dessus. Parce que ces bénévoles, bien sûr, on sait très bien qu'il y a beaucoup d'enseignes. Mais c'est comme ça. Ah oui, la moyenne d'âge, on m'a dit 70 ans. De groupe. Parce qu'il faut penser qu'il faut tout démonter. Ah oui, en plus. En plus. Voilà, revenons à notre partie. Allez, voilà. Il a perdu la première et là, il a gagné la seconde. Et c'est dit, voilà. Voilà, il s'est poussé. C'est bien tiré. C'est dit qu'il y avait gagné, qui a gagné Ajaccio. Je ne sais pas plus, c'est l'année dernière ou l'année d'avant. Oui, c'était avec Michel Achadourien et Franck Polo. Oui, c'est ça. Voilà, c'est un coupé, bravo. Joli tir, là. Je l'ai vue, elle était juste devant nous. Voilà, ça y est, elle a mis la machine en route. Ah, mais là, ce que je disais tout à l'heure, si on veut bien pointer là-dessus, voilà, ça peut faire du mal. Il va falloir que l'équipe de Michel, Michel Loin, fasse bien attention. Ah oui, parce qu'entre Cindy et Flavien Sauvage, ils sont pas mal droits non plus où tire. Oui, sûr. Et là-dessus, on a vu Michel Van Campenoum qui a perdu une boule. Il a gagné la seconde, d'accord, mais il a déjà perdu une boule. Et voilà, donc, Gilda, c'est encore une boule. Flavien, il en a encore deux. Eh, ça va vite, là. Faites attention, il reste que debout, là. Ah, c'est bien envoyé. Voilà, on va voir. Flavien a l'œuvre. Alors, c'est un joueur complet, Fabien. Oui, on l'a suivi avec la Web TV, là. Oh là là, ouais. Petit carreau. Bravo. Et après, les joueurs comme ça, quand ils jouent contre des grosses équipes, je dis pas que quand ils jouent contre les autres, ils jouent... Voilà, mais... Voilà, c'est là qu'on voit qu'ils ont le moral encore plus... Ah, bah oui, c'est sûr que... Parce qu'ils savent que c'est encore difficile. Ils prennent rien à la légère, bien sûr, mais dans des parties comme ça, encore plus serrées... Tout à fait, oui. Voilà, ils font... Voilà. Donc, deux points par terre, là-bas, pour les blancs. Et ce superbe... Parce qu'ils ont encore deux boules. Alors, moi, je pense qu'il faut peut-être... Parce qu'ils ont peut-être deux points par terre. Il y a Thierry, que le bouchon bouge. Je pense que ça fait enlever des points. Il peut faire carreau. Il peut faire carreau aussi, Michel. Et ce deux boules, ça permet à tirer aussi. Donc, ça fait deux et un, trois. Allez, à la limite, ils en perdaient trois. Voilà, ils vont tirer. Bon, je pense que c'est le jeu, parce que... Voilà, oui, c'est le jeu. Parce que là, je ne veux pas dire que c'est un point qui n'est pas reprenable, mais... Il vient de gagner, il vient de faire carreau. J'en ai deux, il y a encore deux boules à main. Voilà, après, écoute, voilà. Je pense qu'il va pas tirer, il va faire pointer. S'il ne vient pas gagner, tu l'auras à deux. Bien sûr, il a cadré, Michel. Donc, il économise une boule. Oui, oui, c'est ça. C'est le vrai jeu. Je pense que... Voilà, c'est... C'est le vrai jeu. Parce qu'il y avait la boule à Cindy là-bas, mais ils ne vont pas tirer deux fois. Ah, non. Si c'était Cindy qui avait la boule, peut-être qu'ils auraient tiré deux fois. Michel aurait fait autrement, il aurait pointé, je pense. Mais là, ce n'est pas le cas. Oui, pointé, s'il ne le met pas, il tirera à deux, voilà, trois au carreau. Il a bien gagné, en plus. Ce que j'avais dit, ça fait trois points. Mais c'était le vrai jeu de tirer quand même, parce que s'il faisait carreau, ça faisait jouer Flavien un coup de puce. Donc, ça faisait, voilà, peut-être une boule de moins. Là, il ne joue pas en face de le bouchon, bien sûr. Interdit. Voilà, et je renvoie, je joue sur le côté. Hop, il n'a pas mis. Voilà, ça fait deux. Ça fait deux. Il a bien fait de tirer. Oui, bien sûr, oui. Voilà, et bien, deux points. Et bien, voilà. Quatre à trois pour l'équipe de Cindy Perrault. Alors, Flavien, voilà, on voit le style d'envoyer le bouchon. Lui, par contre, normalement, voilà, il ne s'échappera pas trop. Oui, mal gâche. Eh oui, mais c'est très, très important parce que maintenant, on a peu de courir. Tout à fait. Il faut faire attention. Il y a de belles équipes. Oui. Dans cette supranationale, il y a de belles, belles équipes. Il est un petit peu long. C'est dommage. Michel qui a décidé d'envoyer, de jouer debout, d'envoyer par rapport au début, qu'il était joué accroupi. Là, il a décidé de jouer debout, maintenant. Oui, c'est peut-être qu'il n'y a pas une notion de réglage. Oui, tu disais, effectivement, Jean-Claude, il y a énormément de très belles équipes. Et du coup, déjà, tout de suite, en 128e, j'ai à ma connaissance au moins quatre chocs. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà quatre cadors qui vont passer la trappe. Oui, parce qu'en ayant beaucoup de belles équipes, à un moment donné, elles vont se rencontrer. Et ça commence déjà. Oui, il a bien gagné. Michel qui va s'y atteler. Voilà. Ah, il n'est pas très content. Je pense qu'il préférait faire carreau au palais. Il y avait de la gravette un petit peu pour essayer de faire palais. Enfin, ça fait rejouer. Il n'y a pas de comment. Oui, c'est ce que je lui disais. Ils ont déjà perdu une boule, Gildas. Donc, ils ont perdu l'avantage de la boule, déjà. Donc, il va falloir... Voilà. C'est bien joué. Bien levé. Michel Loi qui continue, bien sûr. Bien tiré. Tape et double. Fait le job. Oui. Allez, Flavien. Bravo. Bien pointé deux fois, là. Oui, c'est bien pointé, parce que là, il a en face le but. S'il bouge, il y a la boule de Gildas qui est derrière. On ne sait jamais. Dans ces jeux-là. Pas bien droit. Pas bien droit. Oui, il tombe entre les deux boules. Oui. Il est plus droit à la sienne devant que... Oui. Mais bon. Alors, ils sont... Deux boules partout. Oui, il reste deux boules à Sinji. Et celui-là, il reste encore une boule à Michel Van Kampenhoot. Celui-là, il fait du bien, peut-être, pour les Noirs. Oui, celui-là, il fait du bien. Alors, parce qu'ils vont tirer. C'est que mon avis, mais voilà. Oui, on a le même code figure tout à l'heure. Enfin, en plus, elle a deux boules. Oui, oui. Tout à l'heure avec Michel Loi, la même d'avant. Si elle pointe bien, qu'il en pose un, Michel. Au fond. C'est le jeu qui est tiré. Bravo, bravo. En plus, avec la boule devant, elle n'a pas besoin de ça, Sinji, pour lever la main. Michel, il va tirer aussi. Michel Van Kampenhoot, il va tirer, je pense. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et bien, belle série, là, deux carreaux. Là, trois carreaux de suite, là. Alors, là, je pense qu'elle va pointer, maintenant, par contre. Oui, le jeu est plus ouvert. C'est-à-dire qu'il n'a plus de boule, surtout. Là, ça permet de pointer et de ne pas prendre un carreau derrière, puisqu'il n'y a plus de boule, quoi. Ah oui, bravo. Voilà, c'est bien joué, tactiquement, c'est bien joué. Voilà, c'est... Un point de plus pour Sinji. Voilà. Ouais, belle main, d'ailleurs. Belle série de trois carreaux, là. Elle s'emballe un petit peu, ça arrive des fois. Elle veut gagner tout de suite. À côté aussi, on a une équipe miste à côté. Oui, effectivement, j'ai remarqué qu'il y avait une jeune femme aussi. Elle en a pas mal. Oh là, là, par contre, C'est un peu plus loin, on les force un peu plus. Si on les retient moins, eh bien, voilà, on va loin. On a une belle équipe à côté, avec Alex Mallet, qui joue aussi. Ah oui, j'avais pas fait attention, ouais, ouais. Très très bon joueur, Alex. Avec Francon, non, ouais. Ouais, Francon, Marseille. Ouais, c'est Guillaume Gessa, non ? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Oula, ouais, par contre... Une belle équipe, une belle équipe à côté aussi. Alors là, Michel Van Campenhoot, il l'a bien levé au ciel, mais elle s'est bien bloquée la boule à l'arrivée, du coup. Ouais, il faut prendre la sécurité, hein. Jouer un petit peu à côté, quand même. Je crois qu'à côté, ça va être... Je crois que l'équipe de France, à côté, masculine, ben... Elle se balade ? Non, non, je crois que ça va être... Je sais pas, hein. Il tire au bouchon, là, je sais pas. Alors, il y a tapé, apparemment, voilà. Il a repris Gildas et Jules. Juste, mais il a repris, on dirait. Allez, Michel qui va jouer... Il va jouer en face de sa boule, Michel. Ouais, ben... Ben, c'est logique, hein. C'est logique. Voilà, à côté, justement, on disait, Alex Mallet... Voilà, ben oui, ça a fini rapidement. Ça a fini rapidement. Bravo. Ouais, là, ça y est. Il a pris la porte, entre guillemets. C'est ça. Ou la fenêtre, je sais pas. C'est un petit peu plus loin. Bon, Cindy, il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, ben là... Aucun souci, très, très performant. 9-10 mètres, effectivement, ça la gêne pas. C'est ça. Elle a une facilité... Oh là 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 ! En plus ! En plus ! Un tir souple. Ah ouais. Et très, très efficace. Elle fait vraiment partie des meilleures tireuses du monde, hein. Ouais, ouais, ouais. Ah oui ! Pouf ! Si ce n'est que c'est peut-être la meilleure tireuse du monde même, je vais dire. Après, tout à chacun, quand on est en forme, bien sûr. Ouais, c'est sûr, on en revient. C'est certain. Mais elle est très, très, très performante. Mais voilà, elle a eu besoin que deux boules pour se mettre en chauffe. Ouais. Et derrière, la machine s'est mise en route. Et deux points par terre, hein, pour les Blancs. Eh oui, c'est ça. Et surtout le carreau derrière de Cindy, celui-là, pour le regagner. Il y a un bon 9 mètres et quelques passés. Oh oui. Donc là, ils ne vont pas s'aventurer à les tirer. Donc on va serrer, on va essayer de le gagner si on peut. Ou s'ils peuvent, voire de faire un devant de boule, ce n'est pas déjoué non plus. Déjà, pour le gagner celui-là, il y a du travail. Oulah oui. Parce que là-dessus, si on ne monte pas trop haut, il arrive ce qu'il arrive là. Pourtant, Fabrice Rills, ce n'est pas le père drô de l'année. C'est une équipe homogène et une équipe d'expérience. Mais là-dessus, les terrains, c'est vraiment des terrains de pétanque. Donc il faut faire attention, il faut être vigilant. Est-ce qu'ils ne vont pas tirer au bouchon ? Parce que tirer la boule, bon, ça casse un point, il faut faire carreau. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense qu'il va tirer au bouchon. Il me semble. Ah oui, je pense qu'il va tirer au bouchon. Il leur reste 5 boules en main. Oh là 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 ! Oui, 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 exact. Il a tapé un petit peu devant, c'est peut-être les cailloux qu'il y a devant qui l'ont fait dévier. Mais il est tiré au bouchon, il est bien droit au bouchon d'ailleurs. Je ne sais pas si on a un ralenti peut-être. Mais on verra bien qu'il est... Trop tard, je ne peux plus le remettre là. Il a déjà cassé un point. Oui, oui, mais je pense qu'il est tiré au bouchon à mon avis. On l'a bien vu, il est bien droit au bouchon. Donc là, il faut qu'il rentre à 2, obligé. Il va essayer de rentrer la boule avant de camp out. Parce qu'encore 5 boules en main, ça peut encore faire cher quand même. Non, il en reste 2, 4. Il a gagné, elle va aller tirer. Il l'a manqué, mais voilà. Si elle tire, ça fait 3 minimums. Attention, oui. Et le bonus, si elle fait garrot. Et voilà, ça suffit a priori. Ça fait de la place, elle est moins prise. Oui, oui, apparemment, Flavien a hauché la tête positivement. Donc, il revérifie. Deux boules en main pour essayer de rajouter, faire 3 points. Voilà, ça fera une main de 3. Il faut être vigilant, voilà. Alors là, il joue un petit peu extérieur, bien sûr. Par rapport au bouchon, mais bon. Il va falloir bien asserrer tout à l'heure. Il a joué extérieur. Voilà, c'est bien joué. Bien amorti, tout. Bien, bien. Deux points. Voilà, ça fait 3. Et voilà, mi-partie atteinte et même dépassée pour l'équipe Cindy Perrault, Flavien Sauvage et Gilles Daz-Jules qui déroulent depuis la deuxième main. C'est ça. C'est un sans faute pour eux. C'est bien joué. Pour un point de plus, belle main. Ils jouent bien leur jeu et en face, ça pêche un petit peu. Je pense qu'il faut changer un petit peu quelque chose sur l'équipe en face. On sait très bien que... On joue pas très long, 6 mètres 50 à peu près. Je pense qu'il faut qu'il pointe. C'est pas que Michel pointe moins bien, mais c'est qu'il les gagne tous. Ou ils font des carreaux sur sa balle. Le carreau de Cindy à 9 mètres, celui-là, il a fait du mal. C'est bien tiré. Pas du mal d'un côté et du bien de l'autre. Exact. Ah, bien, c'est bien pointé encore. En plus, un bel engagement là. Oui, c'est bien pointé. Et on le sait que là-dessus, si on pointe bien, ça peut faire des différences. Ah, voilà, petit palais pour Michel. Je pense que là, il doit être content. Oui, bien sûr. Bien joué encore. Ah oui, c'est très bien joué là. C'est bien joué deux fois. Je pense qu'il joue court, les blancs, quand ils ont le bouchon. Il essaye de jouer court parce qu'on voit effectivement que Gilles d'Ajul est plus à l'aise sur court que l'on... Entre 7 et 8 mètres, il ne joue pas très, très loin. Donc, ça fait que Gilles d'Ajul envoie mi-jeu et voilà, il la laisse aller et puis ça y va. Il est arrivé à trouver sa cadence. Voilà, donc c'est bien quoi. Il faut quand même le gagner parce que là-dessus, on peut tomber mal un coup. C'est jamais quoi. C'est dangereux. Il vient jouer en l'air. Oh, il voulait embouchonner, mais bon. Il va tirer, il va tirer. Alors là, pour l'instant, ils n'ont pas décidé de tourner pour l'instant parce que la main ne fait qu'il faut tirer. Trois frappes, trois palais pour l'instant. Est-ce qu'on va avoir une main de Royal ? Ben, c'est pas dit parce que selon ce qui se passe, après peut-être qu'elle va s'envoyer au bouchon. Voilà, déjà là, elle va tirer à la boule, peut-être. Ou pointer un coup de plus. Moi, je pointerais un coup de plus. Il faut faire jouer plein. Ouais, parce que... Mais elle va tirer, mais le vrai jeu, bon, voilà. Ah non, elle va pointer, voilà. C'est le vrai jeu. Oui, parce qu'elle peut faire aussi une main de boule. Il faut faire jouer plein les autres. Bon, voilà l'équipe de France qui a gagné à côté. Avec Henri et Moineau et Ligan. Moi, j'ai aperçu quelques boules jouées par Ligan et Moineau. Ça a envoyé du feu, là. Ouais, l'équipe adverse a tiré beaucoup au bouchon. Donc, elle l'a perdue, mais bon... Elle compte, il va falloir la tirer s'il veut le totaliser. Ah, bien, bravo. Alors là, par rapport au bouchon, elle est en contre. On ne sait jamais. On va voir, maintenant... C'est bien joué, ça fait jouer l'adversaire. Ils ont joué quand même 5 boules sur 6. C'est ça. Voilà, bah celle-là, déjà... Alors, est-ce qu'on va se lancer au tir ? Eh oui. Tire en double, si on en pose un, ça fait 4. Peut-être. Après, elle est devant, quoi. C'est toujours embêtant. Je pense qu'il va tirer à la première. Ouais, il me semble, ouais. Je pense qu'il ne va pas... Il ne va pas se gêner. Il ne va pas se gêner, hein. Parce qu'il y a de la place pour cadrer, donc... Voilà. Ah, bah, il y en a déjà 3. Je ne sais pas si le 4e est mis ou pas. Non, non, il n'y en a qu'un. Parce qu'il faut qu'il tire encore la boule qui est derrière. Ah oui, c'est vrai. Pour faire 5 au carreau. Oui, 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 pardon. Là, c'est l'étape. Ça fait 5 au carreau. Ouh ! Ah ouais, super men. 5 au carreau. C'est ce que je disais. Ah, belle réponse. Égalité parfaite. Très, très belle réponse. Voilà. 5 de plus. Ça fait égalité. Entre les deux équipes. Belle mène de la part de l'équipe de Michel Roy. Eh oui. Là, d'un seul coup, ils remettent les pendules à l'heure. Eux aussi, ils franchissent la mi-partie. Ouais, ouais. On assiste à une très belle partie. Ouais, peut-être qu'après, voilà. On aurait peut-être du H... On a rallongé 9 mètres. Du moment qu'elle l'avait perdue, peut-être tirée à la boule, ça faisait tirer plein aussi, mais elle en perdait un de moins. Bon. Après, c'est des choix. Un petit valentine qui passe là, voilà. Ah, ça là, elle est belle. Ouais. En plus, là, d'entrée, effectivement. Ah là. Ils se sont remis en selle en faisant cette belle mène. Mais en face, ils ont bien joué, malheureusement. Je pense qu'ils ont fait une petite faute de jeu. On a bien tiré. Je pense qu'ils ont fait une petite faute de jeu. Tu crois qu'ils t'aurais dû attaquer avant ? Ouais, je pense que ça enlève des points et la preuve est sortie, ils en font 5. Ouais. Alors, on peut dire qu'ils ont trop bien pointé, parce qu'on pointe jamais trop bien. Mais bon, voilà. Après, on pouvait se permettre de tirer à la boule. Elle avait deux boules, Cindy, on pouvait tirer à la boule. En tirant à la boule, elle avait le poing. Ah, elle s'est super bien joué. C'est des choix de jeu, donc. Après, derrière, après, Michel a bien tiré. Il a pris la première, il a cadré. La deuxième, il a fait carreau. Donc, on ne peut pas dire qu'il a mal tiré. Donc, bravo. Alors, c'est bien, parce qu'il y a des spectateurs qui passent, ils ne regardent jamais. Ah, oui, oui. C'est bien, on sait combien de voir la pétanque, mais on ne fait jamais. Attention, on regarde plus les autres spectateurs qu'on fait compte que les joueurs. Eh oui, oui. Donc, c'est pour ça que Michel se reprend. Les spectateurs viennent au spectacle, mais effectivement, ils ne se rendent pas compte qu'il y a des acteurs aussi. Ils ont besoin de concentration. C'est ça. Lui aussi, il a bien remis la machine en route, là. Allez, il faut continuer à bien pointer. Il a bien pointer, pour l'instant, il pointe pas mal. Oui, il a une très bonne moyenne. Voilà, mais sinon... Il va suffit de dire ça, c'est toujours pareil. J'aurais dû me taire. C'est toujours pareil, ça, quand on dit... L'entireur, il a bien tiré, ce coup, il manque. Il a failli prendre la boule avant de camp out, là, au fond. Ça, ça aurait été un petit peu volé, entre guillemets. Mais bon, c'est la partie du jeu. Il y a trois boules. Après, faire attention, c'est beaucoup plus loin, quand même. Il n'y a pas loin de 10 mètres. Je crois que le bouchon est à 9 mètres. Il faut pointer, si on vient de gagner, on verra, il y a encore Michel Allen Bull. Il y a un bouchonné, ou il a gagné derrière le bouchon. Je ne vais pas dire que Flavien a bien pointé jusqu'à présent. On ne va pas y porter le noir. Bravo. Voilà. Il est très, très appliqué, Flavien. Flavien, pardon. Allez, Michel aussi. Donc, voilà. Là, c'est pire, c'est un joueur. C'est encore mieux, c'est un joueur qui passe. Oui. Alors là, il a fait encore meilleur. Il a fait casquette pour la faire reculer, il a fait revenir dans le bouchon. C'est vrai qu'un centimètre plus bas, c'était un pile en place. Oui. Mais là, bon, après, le bouchon va être devant, donc on ne sait pas. Ça peut être aussi une opportunité pour que le bouchon bouge. Oh ! Oh là là, alors attends. Donc, il a pris le bouchon qui a sauté sur les boules là-bas. Après, à qui est le point ? Apparemment, le point doit être au blanc. Il a sauté dans les deux boules, celle de Michel, celle de Michel en fait. Le palais de Michel Loin et la boule pointée de Michel Van Campenu. Ah oui, il est allé sur le côté. Oui, c'est ça. C'est fort là. Ah oui, franchement. La boule n'a pas été touchée alors qu'elle est juste derrière le bouchon. Le bouchon enlève la boule, on va dire. Parce que ça ne devait pas être loin. Le bouchon est allé sur le côté. Un bouchon kangourou. Oui, c'est ça. Je vais dire à Marco qui m'a donné le bouchon du camion au but. Tu nous as attribué un bouchon kangourou. Tout à fait. Un bouchon élastique. Je pense qu'il faut quand même essayer de tirer, je pense. Parce qu'en tirant, elle peut casser les deux. Elle peut casser le bouchon aussi. Elle peut faire carreau. C'est le vrai jeu. Allez. Allez, c'est NJ. Ah ouh là là. Oui, bravo. Voilà, ça peut arriver. Bravo Jean-Claude. Allez, écoutez le coach. Non, mais c'est le... Non, mais c'est vrai, oui. Le jeu, il demande ça. Oui, bien sûr, oui. Hop, on la voit, elle s'accroupit un petit peu dans le cercle. Juste belle réponse après. C'est le vrai jeu. Alors, et qu'est-ce qu'il va nous faire Fabrice ? Eh ben voilà, encore le bouchon. Ils ont une boule à chaque main, donc main de nulle. Non, ils ont joué le jeu parce que ça peut arriver. Après, ils ne sont pas vénards sur le coup parce que le bouchon, il saute de l'autre côté. Et à la sortie, ça peut mal se passer. Ça va qu'elle a bien tiré et... Le bouchon, à mon avis, il est mort. Il est mort. Tant que je n'ai fait des autres. On va dire à Fabrice qui nous rembourse. C'est Fabrice, ça, voilà. Alors, ils nous ont donné le bouchon. Effectivement, je ne sais pas si vous le voyez, il est... Je vais demander une caution de 500 euros. Il a eu le bouchon dessus, en y tapant tout à l'heure. Pour destruction de bouchon. On voit bien qu'il a tapé sur le côté. Il est vénard, voilà. Eh ! Il faut le faire. Ah ouais, d'accord. Attends, je vais le montrer. J'ai dit cadeau. Je vais le montrer tout à l'heure, là-bas. Voilà, on voit le bouchon. Voilà. Vous voyez ce qu'a fait Fabrice Rille au bouchon. Alors, s'il a le distance, il est bon. Il est à ras de la ligne. Un bouchon tout neuf. Il était encore sous garantie. Alors. Non. On dit non. On dit oui. On appelle madame l'arbitre, qui est à côté. Voilà. Qui sort la roulette. Et on y va. Alors, on va déjà attendre. Ça fait à peu près 40, 45 minutes qu'on joue, à peu près. Ouais, c'est 50, ouais. Donc là, il est bon. Il est bon. Il est presque 10 mètres. Madame l'arbitre, il y a combien de distance ? 9,95, madame l'arbitre, ma forme. Voilà. On pouvait mesurer. On pouvait demander à madame l'arbitre de mesurer. Alors là, on va essayer de voir le bouchon. Parce que là, il y a du monde devant les caméras. Donc, c'est un peu compliqué. Et c'est repris. Oui, il reste encore un autre. Il reste de la place. Voilà, c'est repris par Michel Van Campenhoot. Il n'a pas fait très bon au premier. Mais là, par contre, celui-là, il est bon. Voilà, ça a envoyé Cindy au tir. Donc, 9,95. Donc là, on aurait été à 9,50. Oui, voilà. C'est ça. Alors là, c'est juste pas droit. Juste pas droit. Ils vont peut-être en faire pointer une. Je pense qu'ils vont le faire pointer. 8 à 8, il faut faire attention quand même. Bon, c'est loin. Après, le jeu, elle est en face. Le jeu demanderait à tirer une fois de plus. Oui, apparemment. Parce qu'elle est en face. Le bouchon, il peut bouger. Il peut aller plus loin. Il peut faire palier. Le bouchon avec. On ne sait jamais. Voilà. Écoute, voilà. C'est ce qu'il décide de faire. Ah, bah, histoire de bouchon. Le bouchon est noyé. C'est toujours pareil. C'est un bouchon à bouchon. Oui, mais bon. C'est manqué. C'est toujours pareil. C'est manqué. Mais voilà. Comme le jeu de route chez. Parce que le bouchon est dans le cou. Voilà pourquoi. Et la preuve en est qu'elle n'a pas été droite au fil. Et le bouchon a bougé. Ça fait partie de la fétanque. C'est effet de jeu. Oui. Allez, Michel qui va tenter de s'approcher. On a vu, la frappe, elle est partie. La boule, sur le côté. Effectivement. Voilà, que Judas lui joue un peu moins loin. Oui, il ne sait plus. Elle glisse un peu plus et elle va plus droit. Voilà. Alors, parce que si on veut envoyer loin, il faut envoyer plus loin, la serrer un peu. Voilà. Un poil plus loin, la serrer un poil. Que là, voilà, Judas envoie. Voilà, hop, là, c'est vivre. Mais on a vu, la boule, elle a filé droit. Il est un peu long, mais bon, voilà. Donc, il a traversé apparemment. Mais tu as raison, effectivement, ces boules restent droites. Il faut pointer bien en face le bouchon. S'il vient mettre un coup de tête au but, il peut s'en faire deux. Voir le gagner. Ah oui, c'est quoi là ? C'est bien un truc qu'il ne faut pas être. C'est bien court. Voilà. Donc là, malheureusement, il est court. Alors, est-ce que ça a envoyé au tir ? Je ne suis pas sûr, moi. Je ne pense pas. Parce que le point, il va se gagner à tous les coups. Oui, je pense que quand même, là... Parce qu'il faut pointer une boule de puce, il peut toucher le bouchon, en faire deux. Flavien, il pointe bien. Il s'y fait tirer déjà deux fois. Puis tirer après, je ne suis pas sûr qu'il fasse deux sur deux. Non. Je pense qu'il faut pointer. Et comme tu as dit, après, s'il vient un peu devant le bouchon... C'est le score qui fait que... C'est surtout le point qu'il a mis devant qui n'est pas terrible. Et en ayant la boule derrière, ça permet de jouer bien droit au but. Et après, on verra bien ce qui se passe. Déjà, s'il le gagne, ce sera bien. Parce que là-dessus, on a bien vu les boules qui partaient à droite et à gauche. Oh là là ! Oh, ben voilà ! Voilà, il a mis un petit coup de tête. Il s'en est fait deux. Ah oui, oui. Et ça change la donne. Ça change. Il va tirer parce qu'il peut péter les deux. Il va tirer. C'est le vrai jeu. Il est bon en plus, celui-là. Ah, bien tiré. Voilà, c'est poussé. Mais il a économisé une boule du coup. Flavien a gagné une boule. Voilà. Ça permet de faire rejouer l'adversaire. Et comme tu dis, il a gagné une boule. Trois boules à quatre. Ils avaient deux boules de moins. Maintenant, ils n'en ont plus qu'une. Et l'autre, peut-être que là-bas, il est peut-être à 80. Mais bon, là-dessus. Oui, on a vu. Voilà, on a bien vu tout à l'heure. Il peut y avoir. Je pense qu'il va envoyer à hauteur de boule déjà. Michel Levin Campenoum. Je pense qu'il va envoyer à hauteur de la première boule de Gidlas. Bien la serrer. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est gagné. Voilà, il va tirer par contre. Là, peut-être, oui. Ouais. Voilà. Là, oui. Allez, Cindy. Déjà poussé. Peut-être un plus après, mais déjà poussé. Bien sûr. Ouf, aïe. Bien toujours, quand même. Parce que la boule de Michel Levin Campenoum, sur le côté, elle est quand même assez loin. Oui, elle est hors-jeu là-bas. Mais c'est bien frappé. Oui, c'est bien tiré. Elle est la preuve. Voilà. Du coup, maintenant... Oui, mais il l'a envoyé vachement loin. En l'envoyant vachement loin, il est obligé de la serrer plus. Il y avait ses gros cailloux. La boule, des fois qu'elle renvoie à droite, à gauche, faire attention. Ça n'abortit pas facilement. À hauteur de boule, je pense que c'était bon. Là, il l'a envoyé au moins 50 après, déjà, pour un mètre. Eh bien, du coup, deux boules à deux. Et du coup, voilà. Voilà, donc... Merci. 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 Celle-là, il s'est bien écrasé. La différence entre sa première et sa deuxième boule. Voilà, celle-là... Oui. C'est envoyé plus court. Même si tu n'as pas un petit peu sur le côté, la boule, elle ne va pas aller comme il l'a fait, la première, parce qu'elle a tellement donné le coup de poignet qu'elle est partie de suite. Allez, Cindy. Oh ! Bravo. Bien frappé, ça. Bravo. Il y a même le pointeur qui l'a applaudi. Gilda, c'est l'applaudi, Cindy. Oui, oui. Eh bien, on va voir la première boule d'appoint de Michel Lowe. Oui, c'est vrai. Alors ? Alors, est-ce que... Comment il va de la jouer ? Michel, lui, il a l'habitude d'envoyer les boules, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Oui. Mais je pense qu'il va faire attention par rapport à la boule de Fabrice. Voilà, il va envoyer à hauteur de boule. Voilà. Il ne va pas envoyer plus loin parce qu'il est capable d'envoyer plus loin, mais il ne va pas le faire. Voilà. Eh bien, il se la vient. Deux boules. Voilà. Bon, après, tirer pour la marque. Oui. Oui. Plus bonus. Si... Si un patinette, on va dire. Eh, t'avais raison. Bravo. Bah oui, vraiment. Je l'adore, le joueur, moi. Franchement. Très calme. Deux points de plus, ça fait 10. 10 à 8. On est arrivé dans le Money Time. Eh oui. 10 à 8, belle partie. Franchement, on se régale. Dans le Money Time, c'est une belle, belle partie. Bravo. Je pense que vous, également, devant vos téléviseurs, vos ordinateurs, vos écrans de téléphone, vous devez également vous régaler. On joue encore loin, bien sûr. Il doit avoir 9 mètres 9,40 à peu près. Allez, Gildas qui va pointer. Voilà, puis en plus... Ah, je la voyais plus belle que ça. Ouais, ouais, mais il a tapé dur, là, voilà. Alors, comme il n'a pas cette rotation de poignée, déjà, lui, donc... Il a laissé vivre la boule en l'avant, hein, donc... Mais elle a tapé dur, cette boule. Je la voyais s'arrêter 30 cm maximum après le bouchon, et pour, au final, elle a développé. Elle a fait le maximum, hein. Bien décroiser, tout, bien envoyé. Ouais, mais il a choisi un endroit où il y avait quand même... Peut-être un peu plus d'épaisseur. Tu vois, donc, tout ça, c'est un peu... Bah, c'est l'expérience, hein. La Gildas, il n'a pas trop regardé. Ah, bah, oui. Il a envoyé. Oui, oui, bah... Faire attention. On le voit, d'ailleurs, il va au rond, il ne regarde pas où il envoie. Oui, oui, oui. Il l'envoie comme ça, voilà, il ne regarde pas trop, et bon... Pour lui, le terrain est linéaire. Ouais, voilà. Mais ce n'est pas le cas, hein. Non. Il y a des endroits où... Voilà. Il y a eu la différence entre sa première qu'on a entendu « clac », qu'il a tapé sur le goudron pur, et là, elle a tapé sur les cailloux, donc voilà. Alors là, attention à la figure de Pampernon dans la tête. Un caillou dans la tête. Parce qu'on est juste en face. Oui. Alors, c'est important. On passe son temps, Michel. Ah ouais, bah, c'est quelqu'un de très méticuleux, hein. Oui, oui, Michel. Très, très concentré quand il joue au bout d'attention. C'est méticuleux. Côté mieux, hein. Côté mieux. Bah, il aurait pu espérer un petit peu mieux parce qu'il est quand même pas loin de la boule, hein. Ouais, c'est... Elle est bien tirée. 4 boules à 4. Peut-être pas des jouets d'étirer, non ? Ouais, je pense qu'il faut pointer un coup de plus parce qu'il est encore loin celui-là. Ouais. Il est un peu loin, il faut pointer un coup de plus, après on verra. Si le bouchon, il vient bouger un peu, parce qu'il y a la boule derrière, donc... En étant long, c'est jamais. S'il est un poil long, il peut se mettre derrière le but. C'est jamais ce qu'il peut se passer. C'est le jeu de pointer. Selon où il se met, ils tireront, bien sûr, mais... Voilà, c'est le jeu. C'est le vrai jeu. Franchement, il les envoie à la perfection. Ouais, ouais. Alors là, fais attention parce que devant la boule, il y a beaucoup d'épaisseur. Ouais. Ils vont tirer quand même, tu vois. Bon, après le bouchon, il bouge, il bouge, mais c'est le vrai jeu. C'est vraiment envoyé... Quel âge est là, tu sais ? Flavien ? Ouais. Flavien, il doit avoir 20 ans. Voilà, le bouchon, il a bougé. Alors, le bouchon est venu dans la boule. Alors, à qui est là, cette boule, derrière ? C'est les deux boules à l'équipe de Cindy Perrot. C'est la boule à Gildas, non ? Ah oui, 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 bien sûr. C'est le double à Gildas, d'ailleurs. C'est le double à Gildas, d'ailleurs. Ah oui ? Ah non, mais celui qui fait dans le cas avec deux heures, vous avez déjà vu le score, en France. Quelqu'un de la réaction serait sympa pour moi, et c'est le plus de la dernière mission. C'est le suivant. Beaucoup de la réaction de 4 heures à tout le monde. Mais il a plus de ce que vous faites. Merci. Un bon famille joueur à la paix et le temps de l'eau, il y avait une heure. Il va falloir, attention, envoyer juste après la boule, ça ira bien, c'est un peu épais, après la boule. S'il envoie bien, il peut le faire presque devant de boule ou le voir le gagner. Mais attention, voilà, faut pas se marier. Ah, il a effleuré le bouchon et il s'est perdu derrière. Oui. Faire attention. Ah, deux boules à main à Cindy et une à Flavien encore. Deux à Cindy, oui, trois boules. Et une à Flavien, oui. Là, ils ont deux points par terre surtout. C'est ça, ils ont 10. Il y a deux points. Oui, deux boules à trois. Ah ben là, le vrai jeu, il faut pointer. Là, Fabrice, il est obligé de rentrer. Il peut pas se permettre de se perdre comme vient de le faire Van Kampenhoek. Ben oui, déjà, il aurait dû prendre la précaution au moins de pas se noyer. Déjà, parce que là-dessus, c'est pas évident. C'est vrai que s'il prend le bouchon plein, il le noyait. Oui, mais bon, je pense que... Mais bon, ça, c'était le bonus entre guillemets, comme tu as dit tout à l'heure. Mais bon, pour le prendre, il y a le moyen. Il aurait pas fallu envoyer là quand même. C'est pas prévu à l'origine. Je pense qu'au moins, il faut rentrer de la première. Déjà, ça donne un peu moins d'opportunités à la gagne. Malgré qu'ils aient trois boules encore, mais... Voilà. Ah oui. Parce que là, il y a plus d'épaisseur. Voilà. C'est... Mais il a beaucoup... Allez. Alors là, on va être à... On va faire attention. Parce qu'elle va... On doit être à 11 mètres. Il a bien pointé parce que le bouchon peut démarrer aussi là. Donc c'est le cas. Donc attention. Attention à la boule parce qu'il n'y a pas trop de cailloux devant. Il vient de tirer. Bravo. Bravo. Ah ouais, là, on est à 11 mètres. Facile. Ah oui. Il y avait 9 mètres et quelques. Donc il y a 2 mètres de plus. Ça fait 11 mètres quoi. Eh bien, les dernières boules pour l'équipe en noir. Allez. Elle a bien pointé sa première, mais je pense qu'il faut jouer pareil. Il faut jouer dans cette zone-là, c'est un peu plus épais. Donc... C'est pas se noyer déjà, peut-être en couper un autre sans le regagner. Mais... Avec des scies et tout le reste... Déjà, ça va être compliqué de ne pas perdre là. Il est en second. Il en a coupé un. Elle va tirer quand même. Oh, je pense. Il a gagné. Ah oui, oui. Et puis en plus, elle peut faire un bonus. Voilà. Donc... C'est le vrai jeu. Pointé en bien pointant, il faut mettre les deux. En tirant, il n'y a plus qu'à jeter après quoi. Enfin, jeter de façon pareil. Mais c'est le vrai jeu. Il faut tirer. Ouais. Et puis en plus, en pointant, tu peux accrocher la boule à Fabrice et la faire rentrer. Elle vient de super bien tirer. Ouais, ils vont tirer. Allez, là, on peut presque dire, c'est... C'est rien du tout. Je dis rien. On verra. Ah, dommage. Pas bien droit. Il va taper, je pense. Il va tirer. Il va tirer, bien sûr. Il va tirer. Oui, c'est le jeu. Il y a un tapin. Et s'il cadre, il aura gagné. Donc... Ah, il est coupé. Il a failli jouer. Eh bien, un point. Eh bien, un point. Belle défense de... Il y avait une belle main. Belle défense de Fabrice. Ouais. Ah oui. Mais il a bien joué deux fois parce que... Il fallait surtout pas se noyer. Parce que là, c'était très, très compliqué. Belle défense, là, de Fabrice Rill. Ah, ouais. Ah, alors là, il est pas bon. Ouais, Stindy qui a pourtant fait un très, très beau premier tir. Ouais. Alors après, est-ce qu'elle a cogité en disant si je l'accroche, je peux la rentrer ? Non, je pense pas, je pense pas. C'est le jeu de tirer. Mais oui, oui, de toute façon. C'est le vrai jeu. Allez. Eh bien, 11 à 8 pour l'équipe de CJ Perrault. là il a posé carrément alors il se pose la question de tirer non 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 je pense qu'il va jouer sur le côté même en jouant sur le côté je pense qu'il va falloir qu'il tire il faudra qu'il tire quand même il faut tirer il ne va pas pointer ah si après on a toujours le temps de tirer mais il faut qu'il le gagne si on prend l'option de pointer il va falloir qu'il le gagne c'est ça c'est bien joué en plus sa boule a bien tourné devant la boule à avant Campatout derrière là-bas alors là bien sûr ils ont réduit la distance il y a à peu près 7 mètres 7 mètres 50 bien tiré bien frappé et cette fois c'est contre-attaque il faut tirer parce que en pas tirant le problème c'est qu'en pas tirant on se met en danger parce que derrière voilà ah ouais en plus carreau derrière enfin palais derrière ouais mais c'est le vrai jeu parce que ils se mettent en danger parce qu'après ils ont 8 quand même donc déjà il faut essayer d'enlever la gagne et puis après ils ont quand même pris une mètre de 5 alors qu'ils ont été à chaque fois bien pointé là ça aurait peut-être le cas à 6 mètres 6 mètres 50 à peine voilà mais là c'est pareil c'est eux il va falloir qu'ils tirent ah bah là oui donc tu renverses la situation voilà parce que sur le coup parce qu'en fait ils ont ils ont l'avantage de boule ils ont 4 boules certes ils ont 2 points les autres l'équipe de Cindy a 2 points mais ils ont quand même l'avantage de la boule donc ça permet de tirer voire de faire palais de rester de cadrer par rapport à la première et ça fait jouer une boule de puce à l'équipe adverse donc c'est le vrai jeu et c'est poussé mais c'est pas cadré donc ça fait affaire aux jouets on le voit Michel les mains dans les poches parce qu'effectivement ils sont boule à boule ben ça empêche pas qu'il faut tirer moi je tirerai boule à boule je tirerai devant ils en ont 2 par terre et ça oblige l'équipe adverse s'apprêter bien sûr qu'après il faut tirer jusqu'au bout bien sûr mais en tirant jusqu'au bout ils peuvent gagner voilà donc je pense qu'ils vont tirer parce qu'ils ont encore 3 boules c'est ce que j'allais dire alors certes logiquement s'ils tirent jusqu'au bout ils perdront pas parce qu'ils perdront qu'un point mais bon voilà c'est le vrai jeu parce qu'ils ont 3 boules en main donc et maintenant il ne reste plus que 2 donc à la sortie Flavien va pointer il va le gagner enfin voilà donc il faut faire attention de là où on le gagne surtout ah oui oui c'est ce que j'allais dire il ne faut pas le gagner au bouchon à 10 cm du bouchon ils peuvent essayer de jouer dans le but parce que leur boule est derrière donc s'ils jouent en face du bouchon le bouchon va derrière ils peuvent gagner aussi donc attention voilà c'est bien joué c'est gagné proprement c'est pas trop près bon même s'il ne fait pas aller je pense que pour ça que si on le gagne près c'est ah bah oui c'est sûr maintenant c'est plus qu'une boule donc oui mais c'est ce que je dis sur les autres ils vont rentrer quoi qu'il en soit donc ils en perdront pas 5 qu'ils perdront pas sur la mène enfin logiquement voilà parce qu'ils ne perdront pas les deux points de derrière ce que je veux dire que ce soit Cindy ou au pire ils en perdront 3 au pire moi je pense que voilà il s'est échappé oui mais c'est pas grave elle va pointer quand même voilà ce que je veux dire c'est qu'ils peuvent que ce soit les uns ou les autres ils peuvent pas perdre eux ils pouvaient éventuellement pouvoir gagner s'ils l'avaient repris oui parce que s'il manquait Michel derrière après Cindy avait encore une boule pour ajouter il peut jouer en face le bouchon il peut gagner encore hop là ils sont 3 fois derrière non 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 ils sont juste derrière là parce que les deux boules de là c'est les deux carreaux les deux palais de Michel oui mais derrière le bouchon c'est les deux boules l'équipe à Cindy alors on va y avoir ça oh le bouchon encore à bouger mais sans dégâts il a sauté il a sauté il a sauté mais sur le coup il peut faire oui voilà c'est ça ah et bien un point de plus un point de plus ça fait 12 ah les belles cette partie j'aime bien ça joue bien il y a de la tactique il y a de la pression du suspense par contre là il a mal engagé celle là on a pas bien piqué elle est partie sur le côté Michel qui va essayer de bien engagez lui par contre voilà c'est fait ah oui voilà pas de problème c'est fait pousm bravo bien tirer bien tirer bien tirer on se régale hein Jean-Claude ouais il y a une belle partie une belle opposition on a bien vu on pointait bien derrière on voit du beau jeu c'est des belles parties mais on s'aperçoit que si on pointait bien on marque souvent là-dessus on s'aperçoit que voilà on en perd vite des boules là-dessus à la pointe bien joué de la part de Michel Ouf ! on va tirer on va tirer maintenant tu disais que oui quand on pointe bien on marque oui oui Cindy t'a donné raison elle a pointé à Gira donc c'est pas mal oh phénoménal bravo mais ça n'empêche pas qu'ils ont toujours l'avantage de boule certes ils ont deux points oh la 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 ah ça fait mal ça on voit à Michel il s'agace mais bon voilà un coup le un coup le bouchon un coup le et c'est comme ça ah oui donc il y a une partie Italie contre non contre Morel délice Casale on cogite du côté bleu marine et il y a 8-12 donc eh oui qu'est-ce qu'on fait ? on tire au bouchon ? on tire pas au bouchon ? bah apparemment je ne suis pas pas sûr si ou alors c'est lui qui... non ? je ne suis pas sûr tu n'es pas tu as continué à discuter je ne sais pas ce qu'ils se disent on n'entend pas bien ils vont tirer au bouchon ouais voilà c'est parti Cindy 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 bon c'est un peu court il est droit mais un peu court ouais là on peut dire que ça va être manqué perdu hein parce qu'il ne restera plus qu'une boule quasiment il ne restera plus qu'une boule à Michel Loha contre 4 boules en face 3 boules ou 3 boules c'est pas droit allez il ne reste plus que la boule à Michel il reste 4 boules ah oui Cindy a tiré 2 fois c'est sa dernière boule à Michel Loha ah bah Flavien 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 Sauvage il a de la graine dans la main voilà il a 2 boules pour gagner taper et gagner ça ce sont des belles boules à tirer hein pour le coeur oui bien sûr pour maîtriser pour maîtriser sa pression son émotion et voilà c'est fait bravo 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 à cette équipe qui ont fait du beau jeu ah ouais après là on s'est régalé Jean-Claude on a vu une belle partie franchement très très belle partie après il y a eu les aléas des coups de bouchons ouais bon ça ça s'est quand même équilibré entre les deux voilà ça fait partie et voilà mais mais dans l'instant on a vu une belle partie et et on a vu que si on peut être bien on fait du mal quand même hein après Cindy c'est vrai qu'elle a fait du mal parce qu'elle a bien tiré ouais elle a fait beaucoup carreaux quand même ouais je pense que si on avait les statistiques de Cindy je pense qu'il y a une petite balance de ce côté là bien sûr ouais elle a super bien tiré et puis il a point de flag Fabien au milieu a été plus performant que Fabrice d'un autre côté et Gildas il a aussi bien pointé il a tenu son rôle voilà il a aussi bien pointé que que Michel Van Campenou donc voilà après rien à redire rien à dire sur la partie après les coups ils sont un coup pour les uns un coup pour les autres coup de bouchon pas coup de bouchon ouais bah coup de bouchon était pour eux mais à la sortie bon ils ont pas marqué sur le coup d'après donc voilà exactement hein je pense que de ce côté là ça s'est équilibré voilà c'est dans le jeu que l'équipe à Cindy a fait la différence donc vraiment moi personnellement je me suis vraiment régalé j'espère que vous aussi oui parce qu'on a eu du très beau jeu il y a eu de la tactique il y a eu de la pression donc voilà on a eu une belle partie merci beaucoup bah non mais merci à toi et puis bah peut-être à tout à l'heure pour une prochaine partie voilà tu sais toi je vais aller voilà voir mes tes joueurs et puis on va voir et puis voilà ils sont pas équipés encore donc on va attendre mais voilà peut-être à tout à l'heure pour une autre partie avec plaisir t'es toujours le bienvenu merci à tous et merci à toi voilà et bah merci de nous avoir suivis pour cette première partie là qui a bien démarré pour nos transmissions sur ce supranational et bien je vous dis à tout à l'heure puisque les parties maintenant vont s'enchaîner à tout à l'heure